Transcription par Céline R. Pour mettre un peu les choses en contexte, je vais vous proposer un petit exercice qui est connu pour ceux qui ont déjà vu les TEDx, je vais vous proposer de fermer les yeux, de laisser ouvert au choix, et d'essayer de vous imaginer en train d'attendre sur un banc, sur une place, et vous voyez apparaître devant vous 4 à 5 personnes sur des skateboards qui passent devant vous, qui vous regardent, et qui vont s'entraîner un peu plus loin. Et ils rejoignent des personnes qui font du BMX et du roller par exemple. Et alors que vous les regardez en train de s'entraîner, j'aimerais que vous réfléchissiez à la façon dont vous les percevez. Est-ce qu'ils sont... la façon dont ils sont habillés, la façon dont ils sont coiffés, la façon dont ils bougent, et surtout ce que ça vous inspire. Est-ce que... essayez peut-être de retenir 2 ou 3 mots par rapport à cette situation. Comment est-ce que vous les jugez, comment est-ce que vous vous sentez, et surtout comment est-ce que vous percevez le sport, la discipline sportive. Et ces 3 mots, j'aimerais bien que vous les reteniez jusqu'à la fin de cette conférence. Alors, j'imagine que peut-être certains d'entre vous ont des conceptualisations, des stéréotypes plutôt négatifs, ou neutres, dû à une incompréhension. On a envie de se dire, c'est un peu marginal, c'est pour des rebelles, des gens à problème, et on ne comprend pas trop, on essaie de le mettre de côté. Eh bien, ça me tient particulièrement à cœur, ces stéréotypes négatifs, parce que ça a façonné la personne que je suis pour le moment. Et à travers une discipline un peu particulière, qui est le parcours et le free running, je vous propose peut-être de regarder en vidéo, non pas ce que ça donne ici sur scène, mais dans la rue. Voilà. Applaudissements Merci. C'est bien, ça m'a permis de prendre un peu mon souffle, suite à des mots que j'ai fait tout à l'heure, mais pas assez. Mais, donc voilà, ça, une petite parenthèse, c'est du parcours ou du free running ? Du parcours et du free running. Du parcours, c'est se déplacer d'un point A à un point B de la manière la plus rapide et efficace pour tir, donc vraiment l'aspect utile. Et le free running, c'est se déplacer d'un point A à un point D, E, F, on s'en fout en fait, on veut juste être libre, faire des acrobaties et des vrilles. Alors, voilà le sujet de la discussion d'aujourd'hui, c'est l'espoir extrême. Et j'aimerais bien aborder trois points pour essayer de mettre un peu les choses dans leur contexte. Premièrement, d'où est-ce que ça vient ? Pourquoi est-ce que c'est né ? Des sports un peu marginaux, voilà, on ne comprend pas très bien d'où ça vient, je vais essayer de l'expliquer. Deuxième point, quels sont en fin de compte les pratiquants, les jeunes, pourquoi est-ce qu'ils sont attirés ? C'est visuel, on se sent intéressé, pourquoi les adolescents ou les plus vieux sont intéressés ? Et troisième point, qu'est-ce que ça peut apporter aux pratiquants ? Donc le contexte d'apparition, les raisons pour lesquelles les adolescents actuellement sont intéressés par ce genre de discipline. Et troisième point, qu'est-ce que ça apporte aux pratiquants ? Alors pour le contexte d'apparition, on peut citer, si on essaye de revenir un peu en arrière, pour voir à partir de quel moment il y a eu ce petit déclic qui a fait que les sports à risque d'aventure sont nés. Mais on peut remonter jusqu'en 1950, jusqu'en 1960 avec l'apparition du surf, du snowboard. Et qu'est-ce qui est caractéristique de la mise à mal du système sportif traditionnel ? C'est le fait de se dire, mais on ne va plus juger un athlète sur la valeur au niveau du classement. On va se dire, ce qui est important c'est plutôt le bien-être, c'est le développement. Au sein de son environnement, et d'une espèce de communauté à laquelle il s'identifie, qui partage une philosophie, une philosophie du fun, du coloré, jusqu'au boutisme, de la persévérance. Et ces caractéristiques, ce qui est assez amusant, c'est que si on regarde au niveau de la moitié du 20ème siècle, qu'est-ce qui s'est passé ? On voit apparaître par exemple, alors qu'a priori ça n'a rien à voir, la notion de responsabilité sociétale de l'entreprise. Et qu'est-ce que c'est ? C'est exactement la même chose. Donc on a une sphère plutôt de performance, et à cela vient s'ajouter la sphère environnementale et sociale. C'est vraiment trois cultures qui se mélangent et qui sont incorporées à partir des années 1950, et après en Europe, dans les écoles de management par exemple. C'est exactement la même chose au niveau sportif. Il y a même des auteurs qui disent qu'il y a une rupture vraiment totale au niveau de la culture de manière générale. On voit un système culturel qui est axé plutôt sur le progrès social et qui passe sur l'autoréalisation autonome, on va dire. Et un exemple assez flagrant de ça, c'est les propos de Bernard Moitier, qui fait le premier tour du monde en voile, et qui, il était en tête, pourtant il arrive à la ligne d'arrivée, et il dit... En fait, il ne s'arrête pas. Et par la suite, il dit, mais je ne sais pas comment expliquer le sentiment que j'avais de vouloir continuer vers le Pacifique. Je savais exactement où j'allais, même si je ne le savais pas. Comment pourrait-il comprendre ? Pour moi, c'est vraiment caractéristique du bouleversement culturel de l'époque, de se dire, ce qui est important, ce n'est pas le classement, ce n'est pas la valeur de l'athlète, ce n'est pas les résultats sportifs, ce n'est pas la rentabilité, ce n'est pas la compétitivité, c'est le bien-être. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a vu l'apparition des sports extrêmes, qui par la suite, du surf, du snowboard, avec les progrès technologiques, sont apparus le skateboard, le roller, le BMX et plein d'autres. Alors ça, c'est pour le contexte d'apparition. Deuxième point, maintenant, pourquoi, en fin de compte, les adolescents sont séduits par l'export extrême ? Ils ont envie d'en faire, ça les attire, ça leur parle. On peut l'expliquer par plusieurs raisons. La première, avec l'apparition des réseaux sociaux, du YouTube, on peut accéder à la vie privée de quelqu'un, on veut essayer de montrer qui on est, il y a un espèce de... On veut s'individualiser, s'originaliser, on veut essayer de vivre les choses, vivre les choses dans l'instant présent, dans tout son corps, essayer que ce soit unique, que ce soit riche en émotions, en ressentis, mais en apprentissage, tout ça dans une sphère communautaire. Eh bien, ça, rajouter au fait que, parfois, on a un peu une perte de sens, une perte de sens de soi, et on a besoin de prouver des choses, et à soi-même, surtout, mais également aux autres. Eh bien, ça, ça fait en sorte que la plupart des adolescents, ou certains, en tout cas, visuellement parlant, quand ils voient des sports extrêmes, quand ils voient cette espèce de rapport au risque, ça les attire, ils ont envie de trouver une certaine forme de légitimisation de leur existence via ça. Il y a des théories de psychanalyse, d'ailleurs, super intéressantes. Le phénomène de Lord Ali, si certains connaissent, c'est assez intéressant d'aller voir qu'on juge, en fait, l'innocence de quelqu'un, ou la valeur de quelqu'un, par rapport à une situation impossible à laquelle on va le confronter, et voilà, s'il arrive à s'en sortir, c'est qu'il est innocent. C'est un peu bizarre, mais il y a beaucoup de gens qui comparent ça au sport extrême, en se disant, ben voilà, je risque mon corps, je risque ma vie, avec un danger, et si je survis, ben ça donne une certaine légitimité à mon existence, à ma personne. C'est amusant. Troisième point, donc, premier point, mise en contexte. Deuxième point, pourquoi est-ce que c'est tellement populaire, on va dire, actuellement. Et troisième point, pardon, qu'est-ce que ça apporte aux pratiquants ? Qu'est-ce qu'on en retire en tant qu'athlète, si on peut dire ? Eh ben, je citerai principalement deux grandes tendances, en plus de tous les autres sports, qui sont le fait d'aller au-delà de ses limites, le fait de se sentir bien, bon, c'est au rapport à tous les sports, mais peut-être vraiment plus à la caractéristique des sports extrêmes, on peut se dire que, dans la société actuelle, on nous impose des normes, on nous impose des chemins à suivre, on nous impose des murs à ne pas franchir, on nous impose toutes sortes de choses par rapport auxquelles on doit programmer son cerveau, à se dire, mais, en fin de compte, qu'est-ce qui est important, c'est d'accumuler du savoir, de l'expérience, des habitudes, pour se construire un futur où on essaye d'éviter l'insécurité, on essaye d'éviter les imprévus, on essaye de se placer dans une zone de confort que, petit à petit, on croit qu'elle est bonne. Eh bien, dans les sports extrêmes, c'est exactement l'inverse. On va se dire, en fin de compte, l'environnement, on ne le comprend pas, on ne le prévoit pas, pardon, et on va se placer dans des situations où, tout le temps, constamment, on est dans l'insécurité, on est dans l'inconfort, on est dans le stress, on est dans la peur. Et par rapport à ça, il y a une harmonie qui est vraiment caractéristique aux disciplines sportives extrêmes, qui est de se dire, on va essayer de la gérer, cette insécurité, on va essayer de la gérer, cette peur, on va essayer de la gérer, cette angoisse. Et les chemins qu'on m'impose, je vais essayer de les prendre différemment. Ça, c'est la première caractéristique. Et la seconde, c'est de se dire, on va devoir s'imposer des obstacles. On va devoir s'en créer, on va devoir se fixer des objectifs. Et le point central, c'est également de se dire, ces objectifs, on se les fixe soi-même. On n'a pas de professeur qui nous dit, on va faire tel entraînement, on va suivre tel saut, on va y aller progressivement, mais de cette façon-là, on doit le faire tout seul, soi-même. Eh bien, l'un dans l'autre, cette théorie de l'obstacle, chaque obstacle est franchissable, chaque objectif est atteignable, couplé avec le fait que, peu importe la situation dans laquelle on se trouve, peu importe le chemin qu'on emprunte, peu importe la zone d'inconfort dans laquelle on est, si on a confiance en ses capacités, si on a confiance en soi, si on sait de quoi on est capable, on arrivera à tout faire. Et ça, précisément, je pense que c'est caractéristique au sport dit extrême, au sport d'aventure, et que ça aide le pratiquant. C'est un outil pédagogique qui est extrêmement riche, extrêmement puissant, et inconsciemment ou consciemment, ça devient un peu comme un réflexe pavlovien, un conditionnement de se dire, mais dans la vie de tous les jours, il va y avoir des obstacles, il va y avoir des épreuves, il va y avoir des imprévus, c'est inévitable, face à cette réaction de peur, d'angoisse, d'obstacle, de cette sensation de tomber face à quelque chose d'insurmontable, que ce soit dans le travail, dans la vie professionnelle, ou dans la vie personnelle, on peut se dire inconsciemment, ou consciemment, je le répète, c'est franchissable, c'est possible, j'ai confiance en moi, je sais que je peux le faire, et surtout, je ne suis pas obligé de respecter un cadre pour le faire. Je ne dois pas, c'est trop haut, je n'y arriverai pas, tant pis, on reste devant, on attend, non, ou alors, on doit suivre ce chemin, on va dire, mais pas à pas, entraînement par entraînement, en prenant confiance, on peut surmonter cet obstacle, on peut y arriver, ou alors, on ne va peut-être pas y arriver, on va le contourner, on va trouver des façons différentes. Mais pour moi, via l'espoir extrême, c'est vraiment cet état d'esprit qui s'impose. Alors, ici, on a un peu fait le tour, le contexte d'apparition, pourquoi est-ce que ça plaît tellement aux jeunes pour le moment, qu'est-ce que ça apporte ? Et on peut voir qu'en fin de compte, ce que j'essaye de dire, c'est que les jeunes qui sont attirés par ce genre de discipline, ils trouvent, non pas un renforcement négatif de se dire, mais je rentre dans une sphère où je fais part de violence, j'essaye de mettre peut-être mon mal-être à travers quelque chose de négatif qui va justement le renforcer, mais on trouve un moyen de le contrer qui est vraiment riche et puissant. Et donc, au terme de cette conférence, j'aimerais que vous reveniez peut-être à la situation initiale où vous regardez ces jeunes et j'aimerais que vous vous concentriez sur les deux, trois mots que vous avez retenus peut-être au début de la conférence. Si vous arrivez à changer ne fut-ce qu'un peu votre perception, vous avez ces jeunes, en disant, mais en fin de compte, quel est le problème ? Ils se construisent, ils deviennent des hommes meilleurs, ils prennent peut-être plus conscience de ce qu'ils font, alors j'aurais réussi mon pari d'aujourd'hui. Si par contre vous vous dites, il est bien beau le discours, mais en fin de compte, c'est quand même que des jeunes qui vont fumer dans des cités, voilà, c'est possible, mais essayez alors de le voir avec plus de bienveillance, plus d'empathie, en vous disant, oui, peut-être que c'est le cas, mais si c'est le cas, ils ont trouvé l'outil parfait qui leur permettra justement de progresser, de prendre confiance en eux, d'essayer de se rendre compte de leurs limites, de leur corps, de leur être, du plus profond de leurs pieds jusqu'au bout de leurs doigts, et justement, d'oser un peu faire tout ce qu'ils veulent, d'être sans limite, de réaliser les challenges de leur vie. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada